Donc, M. le sénateur, maire, cher François, M. le député, cher Laurent, mesdames, messieurs, chers amis, surtout. C'est avec un très grand plaisir que je vais ce soir à la fois présenter ma candidature et lancer ma campagne pour les prochaines échéances électorales. Alors, si je reviens aujourd'hui solliciter les suffrages des plombiers rois pour exercer un second mandat, un second mandat de maire, c'est essentiellement pour deux raisons. Et avant de vous donner les raisons, je vais saluer Michel, qui représente François Patria. Voilà. Donc, merci de ta participation ce soir. Alors, c'est deux raisons. Je vous disais, la première est naturellement que je vis dans notre village depuis de nombreuses années et qu'à ce titre, je vous connais et vous me connaissez. Ce qui va m'éviter de revenir sur mon CV. Je n'aurai pas besoin de vous le détailler. Mais je tiens surtout à évoquer une chose qui me tient à cœur, la relation avec mes concitoyens au cours de ces années. C'est elle qui m'a permis de penser et d'essayer de créer des lieux ou des manifestations pour favoriser du lien social, lien social qui fonde le vivre ensemble et qui, naturellement, nous est à tous indispensable. La seconde raison s'enracine dans l'expérience qui me vient des mandatures et principalement de celles qui viennent s'achever. Expérience riche et porteuse de projets essentiels auxquels je tiens et que pour les derniers nés, derniers nés d'entre eux, j'aimerais mener à bien dans le futur. Cette affirmation m'amène à revenir d'abord sur ce qui a été accompli en balayant quelques instants le bilan 2008-2014. Je rappellerai d'abord quelques actions qui sont emblématiques et j'insisterai sur l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé ces six dernières années. Je passerai rapidement sur la rénovation complète, complète de la mairie menée essentiellement avec du personnel communal, impliqués et motivés pour améliorer son cadre de vie et exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions. L'idée était aussi de mettre à niveau l'organisation administrative et d'informatiser pour fonctionner en réseau. Je vous rappelle, comme nous fonctionnions. Évoquer l'informatisation m'invite à revenir sur l'une de nos opérations phares du mandat, l'arrivée du haut débit à Plombière, ce fut quand même un sacré événement. Nous sommes passés du zone d'ombre à une zone de lumière. Une zone d'ombre à une zone de lumière pour la grande satisfaction de tous. On a un peu oublié que c'est maintenant quelque chose de tout à fait commun. Vous savez tous ici présents que cela n'a pas été simple, Jacques. Il a fallu d'abord convaincre que l'absence d'ADSL sur notre territoire compromettait fortement le développement de notre ville. Puis il a fallu trouver les financements. A cet instant, la solidarité territoriale a fonctionné à plein. Monsieur le Président du Grand Dijon, cher François, je tiens à t'adresser encore mes remerciements, mes remerciements les plus vifs, ainsi que ceux des plombiers rois. La communauté d'agglomération nous a apporté 95 000 euros qui ont permis le lancement de l'opération. Sans cela, nous ne pouvions pas lancer l'opération. Je souhaiterais aussi revenir sur d'autres actions réalisées ces dernières années. Dans le domaine de l'environnement, toutes les opérations liées aux économies d'énergie, et Dieu sait s'il y en a eu, la préservation de nos espaces naturels. Je voudrais revenir aussi sur les actions de la vie sociale et culturelle, vous rappelez, maintenant, ça fait partie un petit peu de notre patrimoine, le vu et entendu, nos fêtes populaires, les activités du centre social et culturel, et en particulier tout ce qui est fait aujourd'hui sur faire en sorte de limiter l'isolement d'un certain nombre de personnes, en particulier des personnes âgées. Je reviendrai également sur des actions mises en œuvre au titre d'une solidarité concrète, en aménageant nos bâtiments pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et il reste beaucoup à faire. J'évoquerai aussi l'action de la municipalité en faveur du soutien actif à nos écoles. À ce propos, notre député, cher Laurent, se souvient très certainement du soutien très accueillé qu'il a pu apporter pour permettre le maintien des deux classes. C'était du boulot. Je terminerai par la dernière en date des opérations emblématiques que nous avons pu mener, la rénovation du cœur de notre ville, qui a duré un peu plus de six mois et qui a permis de réaliser, avec tous les concessionnaires, l'enfouissement des réseaux secs et la mise aux normes des réseaux humides, l'accessibilité aux transports, transports en commun, bien sûr, transports en commun des personnes à mobilité réduite, et qui a bien sûr embelli notre patrimoine urbain. Ce dit chantier a été particulièrement compliqué. Mais je tiens à indiquer qu'entre toute attente, nous avons tenu les délais et surtout l'enveloppe budgétaire prévue. Cher François, cher Laurent, vous tous, et vous tous, je vous rapporterai pour vous faire sourire ce que les riverains m'ont glissé à l'oreille. Monsieur le maire, nous avons maintenant notre rue de la liberté. Vous dire combien nous sommes fiers et heureux que tous les plombierrois puissent s'approprier des espaces renouvelés, adaptés aux échanges, à la vie, au mieux-vivre, que génère le lien social, si essentiel aujourd'hui. Parfois, on me dit « Monsieur le maire, combien coûtent tous ces investissements ? » Je profite de ce moment privilégié pour établir quelques vérités. J'ai en effet lu quelque part qu'un candidat souhaiterait réaliser un audit financier en arrivant à la fonction de maire qu'il vive. Il prétend que notre budget serait déficitaire. Que je sache, tous nos budgets depuis six ans ont été approuvés à l'unanimité et votés, bien entendu, en équilibre. C'est donc en toute transparence que je vous livre les éléments suivants qui viennent des comptes administratifs conformes, bien sûr, conformes aux comptes de gestion de la trésorière. Les résultats, on les trouve également sur le net, avec des commentaires et des points verts quand tout va bien et des points rouges quand ça va moins bien. Commençons par les points verts. L'endettement. L'endettement de la commune par habitant en 2001, 717 euros, moyenne de la strat, 621. En 2012, 594 euros, moyenne de la strat, 716. Pas mauvais. La taxe d'habitation. Un point vert. Un point vert, non pour la commune, car ce sont des recettes en moins, mais pour les habitants, et c'est heureux, parce que c'est moins de dépenses. Le taux de la taxe d'habitation est inférieur de 25% par rapport à la moyenne de la strat. Continuons par un point rouge. Notre niveau d'endettement, notre niveau d'investissement, pardon, je viens de vous dire le contraire. Notre niveau d'investissement, il est très inférieur à la moyenne de la strat, malgré l'investissement lié à la rue de Velard. Donc ça, ça fait réfléchir. Effectivement. Il faut investir. Il s'agit de poursuivre nos investissements, car c'est notre avenir qui est en jeu. Investir, c'est créer de l'emploi, du travail, offrir de nouveaux services aux plombiers rois, soutenir le commerce de proximité. Je pourrais continuer en parlant des réductions de coûts de fonctionnement. La réduction de ces coûts de fonctionnement, c'est grâce, en partie, aux commandes groupées avec le Grand Dijon. Je pourrais parler également du CityStade. Et je remercie ici le Conseil Régional pour sa participation. J'ai dû refuser une subvention de 4 000 euros, car nous étions déjà au maximum des 80 % de subvention. Voilà notre gestion. Voilà notre gestion en quelques chiffres. Mais le lancement d'une campagne ne se fait pas seulement sur un bilan de mandat, mais aussi et surtout avec une équipe. C'est donc très prochainement que je vous présenterai la liste, une liste de rassemblements, d'ouvertures, composées de femmes et d'hommes venus d'horizons différents. Nous construisons notre projet sur le thème de bien vivre ensemble et la plombière. Ce projet vous sera présenté très prochainement. Enfin, c'est aussi et surtout autour de valeurs que nous partageons ensemble que nous construisons ce projet. Nous sommes tous attachés à ces valeurs de la République et particulièrement à la fraternité, à la solidarité, à la laïcité. Ces valeurs, nous les avons vues défendre par de grands personnages. Et c'est aussi avec plaisir que nous avons appris ce matin que le nom de la femme célèbre que nous avons choisi pour baptiser le Centre Social est aujourd'hui particulièrement honoré puisque Germaine Tillon entre en Panthéon avec Pierre Brosselette, Geneviève de Gaulle, Antonioz et Jean Zay. Ces projets, c'est avec vous que je les réaliserai. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre confiance. Aussi, venez soutenir la liste Plombière demain avec vous et bien sûr, venez voter les 23 et 30 mars. Je vous remercie pour votre précieuse présence ce soir et pour votre attention. Applaudissements Applaudissements